coucou tout le monde c'est laïdia bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un set avec une seule couleur en l'occurrence moi j'ai choisi de prendre le white de chez ongles 24 donc le blanc et je vais le faire en mat du coup j'ai pris la finition mat et pour la couleur de fond pour ma base j'avais besoin d'un rose un peu milky donc je vais prendre le make up gel milky rose de chez ongles 24 et 4 petites capsules que j'ai coupé en forme ballerine donc à la base est stiletto comme d'habitude mais là je voulais changer un peu la forme et j'ai trouvé que avec le nail art qu'on va faire ça peut donner bien donc le nail art en question ce sera des swirls les swirls en français qu'est ce que c'est ce sont des volutes vous savez ces espèces de petites vagues comme ça sur l'ongle qui sont un peu épaisse au dessus un peu épaisse en bas et on va faire ça ensemble je vais vous montrer comment réaliser ça c'est très facile vous allez voir on y va c'est parti je vais commencer par peindre avec mon make up gel milky rose de chez ongles 24 toutes mes capsules sur toute la longueur en une première couche j'ai trouvé la base très jolie elle se lisse très très bien ça je les pris à la base pour pouvoir faire des baby boomer j'ai trouvé que la couleur était sympa j'aurais bien aimé que ce soit un tout petit peu plus rose pour pouvoir faire ce que fin pour avoir le rendu que je voulais à la fin mais ça ça fait l'affaire ça fait le job encore une fois ça se lisse très bien ça ne fait pas de bulles ça c'est super agréable on lisse bien uniformément et on met à catalyser 120 secondes j'ai mis donc les quatre capsules d'un coup sous la lampe sous ma lampe uv led et là je prends le petit bleu le blanc et j'en mets un tout petit peu sur ma palette et avec le pinceau ambré ce que j'ai envie de faire c'est un tout petit peu je voudrais un tout petit peu que ce soit plus opaque au niveau de la pointe un petit peu plus blanc là c'est très transparent et du coup avec je me suis dit qu'avec le pinceau ambré ça peut être sympa vous le faites comme vous le souhaitez si vous voulez rajouter ce blanc vous faites vous pouvez le faire à l'éponge vraiment vous faites comme vous voulez mais vous n'êtes pas obligé de le faire ça c'est vraiment une étape optionnelle et c'est vrai que après je me suis dit que j'avais pas assez prime temps parce que j'ai trouvé que je n'avais pas assez fondu le blanc j'ai trouvé après qu'on voyait un peu vous voyez des espèces de traces de pinceaux un petit peu je nettoie mon pinceau de temps en temps pour enlever ce que j'ai dessus enlever la moitié et fait en sorte aussi que votre pinceau il soit vraiment très très propre parce que là c'est pas catalysé c'est catalysé mais c'est pas dégraissé et sur le résidu il ya tout qui colle les poussières les petits cheveux les ensuite j'ai mis donc à catalysé 120 secondes et je remets sans dégraisser je remets une couche de makeup gel milky rose par dessus on met des fines couches là on ne veut pas faire de construction on veut pas faire quoi que ce soit avec on veut juste couvrir la capsule et je retourne pour lisser la gravité fait le boulot quelques secondes suffisant et n'oubliez pas de fermer votre peau ne laissez pas ouvert parce que quand il ya un peu de lumière tout de suite là ça attire les poussières voilà ce que ça donne et avec mon mat je vais matifier donc ma finition ma duvé matifier toutes mes capsules on fait bien attention lorsqu'on applique notre finition mat parce que si on loupe un endroit lorsque vous allez dégraisser parce que celui-là faut le dégraisser après l'avoir catalysé pour dévoiler le mat on va va y avoir tout de suite le le brillant en dessous qui va ressortir et du coup bah vous aurez raté votre mat je le mets bien en fin une couche et ce qui est bien c'est que mon mat il n'est il n'est pas milky il a un il a un film un peu brumeux et du coup ça encore ça flouté un peu mais très de pinceau donc j'étais assez contente là je dégraisse en fait le fait de mettre du mat ça me permet de faire des dessins dessus plus facilement si vous n'avez pas essayé encore cette technique de matifier votre vernis pour pouvoir dessiner dessus essayez vous allez voir vous en sortirez mieux sur deux capsules donc là c'est la première je vais faire mes volutes je fais un espèce de s et le s en fait je vais épaissir le haut et le bas je prends mon temps là j'ai mis en avance rapide je prends mon temps parce qu'on a vite fait de grossir le trait pour pouvoir le rendre propre ah bah c'est pas propre par si j'en rajoute un petit peu après c'est pas propre par là moi rajoute il faut vraiment vraiment prendre votre temps et repasser tranquillement là où vous devez là où vous voulez moi j'ai fait ce design là 1 2 3 design là mais vous pouvez très bien rajouter un s à côté ou faire un petit un petit arc de cercle vraiment fait comme vous avez envie je vous montre le principe et après vous faites ce que vous voulez avec voyez c'est facile on a fait un s on a grossi le dessus le haut on a grossi le dessous et c'est terminé et ça fait très joli je trouve je prends ma deuxième capsule et là j'essaye de faire un design différent c'est toujours en forme un peu de s mais j'ai commencé à la cuticule et là je fais un espèce d'arc de cercle pareil j'ai avancé un petit peu parce que c'est un peu long j'ai fait un arc de cercle au niveau de la pointe de la capsule et je catalyse 60 secondes les deux capsules en attendant ce qui est bien c'est que ça lisse ça s'étale un peu le temps de vous laisser un peu étaler un peu quelques secondes et ça lisse un peu le vernis ça permet d'avoir moins de bosselette moins de deux tas sur les deux autres capsules je vais faire des petites décorations avec des strass j'ai pris mes petits réceptacles en triangle que j'aime beaucoup j'ai ajouté dans celui de gauche mes strass et dans celui de droite mais perles caviar en argenté et pour coller tout ça je prends mon gel de construction transparent de chez silker que j'aime beaucoup il est épais il est bien au début je voulais les placer les strass voulait les placer un peu en biais mais finalement j'ai fini par les remettre droit et je vous ai évité tout ça parce que j'ai mis 10 plombes à le faire et à me décider et ensuite je mets les perles caviar entre les pierres entre les strass j'enlève le surplus de gel c'est important sinon ça fait des bosses et je mets à catalyser là j'ai mis 60 secondes pour la deuxième capsule je vais faire quelque chose d'un peu plus gros je vais faire un cluster vraiment un truc un peu plus un peu plus fourni je mets le gel là où je veux coller mes strass et mes perles caviar j'ai décidé de partir sur des pierres en avec un brillant rose violet je les aime bien cela je trouve que ça donne du peps ça fait bien ressortir l'ongle comme les autres sont assez simples j'ai utilisé le petit outil là pour placer des strass et c'est vraiment pas mal comme outil je vous le conseille après donc faut l'acheter à un bon endroit à un bon endroit enfin chez aliexpress moi je l'ai pris faut le prendre chez un bon vendeur parce que moi le truc il arrivait cassé la tête à les deux travers c'est vraiment une catastrophe donc je vais faire mon hall je vous montrerai quand quand j'aurai fini de filmer mon je vous montrerai tout ça voilà ce que ça donne je suis assez contente du résultat et je m'a catalysé pareil 60 secondes et j'ai bien fait aussi attention à enlever les morceaux de gel les petits boules qui dépassent je les ai bien étalés et j'ai mis 60 secondes à catalyser et ensuite ce que je vais faire c'est que je veux garder mes capsules de le fond de mes capsules mat et je vais peindre les volutes avec mon quick finish donc c'est une finition brillante sans résidus pour les faire ressortir encore plus et leur donner encore plus de brillant vous avez vu c'est pas compliqué il ya vraiment rien de rien de sorcier comme j'aime dire essayez de faire attention à ne pas dépasser lorsque là vous allez mettre votre finition à et j'ai fait une deuxième couche aussi ça c'est important parce que la première couche elle était pas du tout du tout opaque du coup j'ai repassé dessus parce que il fallait vraiment comme le fini soit propre quand même là j'ai fini de catalyser mes capsules avec mes pierres et je vais repasser une couche de mat parce qu'avec le gel ça a apporté un petit brillant vers les pierres et ça je veux l'enlever parce que les ces capsules de toutes mes capsules je les veux mat en fait je m'approche bien des strass sans me mettre dessus encore pire l'estre les le le la finition mature sera ça alors là c'est fini à part si vous c'est l'effet que vous voulez mais il y aura plus de brillant et aura pu rien je m'approche bien 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 des strass au maximum j'y vais doucement le fait de ça de s'approcher encore plus des strass ça permet aussi de d'avoir encore plus de tenue pour les strass vous avez vu encore une fois c'est très simple très simple et l'évolue tout le monde peut le faire faut juste moi c'était la première fois que je les faisais vous croyez vous ne croyez pas mais j'en avais jamais fait avant je me suis dit je me lance et je vois à peu près comment faut faire et je suis sûr que vous allez vous aussi si vous essayez pour la première fois ou si vous avez déjà essayé vous avez vous n'êtes pas entraîné pendant dix ans voici les résultats après catalysation on va dégraisser les deux capsules qui sont qui ont des pierres pour pouvoir révéler mon mat j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez appris des choses quand même et que ben vous aussi vous avez trouvé ça facile à faire et que vous allez essayer n'hésitez pas à liker et à vous abonner on se retrouve pour une prochaine vidéo jusque-là restez belle juste jusqu'au bout des ongles 1 2 3 bye bye